Dans quelques jours, Laurent quitte la France direction le Québec. Et si l'essentiel de ses affaires est déjà en route, ce matin, il fait appel à des déménageurs professionnels pour les derniers meubles dont il ne souhaite pas s'encombrer outre-Atlantique. J'ai quelques cartons là, et puis surtout dans la cuisine, j'ai un lave-vaisselle, un lave-linge, j'ai un réfrigérateur, ça part chez mes parents en Bretagne. Très peu de meubles, mais avec un déménagement classique, ça ne change rien, vous payez le même prix. Alors en surfant sur Internet, Laurent a trouvé une solution qui va lui permettre de faire 40% d'économie. J'ai trouvé l'option groupage, ce qui va permettre de partager l'espace et le volume du camion pour plusieurs déménagements. Je vais payer uniquement le trajet allé, donc l'économie sur les montants du trajet retour. Et rien que ça, ça m'amène à près de 600 euros d'économie. Sur la toile, plusieurs dizaines de sociétés et de plateformes proposent des bons plans pour déménager sans se ruiner. Location d'utilitaires et de gros bras à la carte et même déménagement collaboratif entre particuliers. De quoi faire baisser la facture de plusieurs centaines d'euros. Laurent, lui, avait un très petit volume à déplacer, moins de 10 mètres cubes, mais une grande distance à parcourir. Son premier devis s'élevait alors à près de 1600 euros. Alors qu'avec l'option groupage, il va dépenser seulement 1000 euros. Le principe est simple, cette plateforme met en relation des ménageurs professionnels et clients avec un objectif. Optimiser les déplacements et l'espace du camion. Aujourd'hui, on va charger un 9 mètres cubes ici à Annières-sur-Seine. Puis on va charger encore un 5 mètres cubes à Paris 8e en direction de la Bretagne. Puis demain, ça sera la livraison pour les deux clients. Et après demain, on va recharger encore un 11 mètres cubes à Rennes en direction de Paris. Donc avec ce système, ça nous permet de ne jamais rouler à vide. Et c'est tout bénef pour nous et pour les clients aussi. Seule contrainte côté client, il faut rester flexible et s'adapter aux dates proposées par les déménageurs. Mais comme deux tiers des Français, vous allez peut-être choisir de déménager seul, sans faire appel à une société de professionnels. C'est le cas de Sébastien. Grâce à cette boutique spécialisée dans l'assistance au déménagement, le Parisien se contente de louer un camion de 20 mètres cubes. À la maison, il a déjà des bras pour l'aider. J'ai fait appel à la famille pour déménager, en fait. C'est pour ça que je suis venu dans cette agence, juste pour récupérer un véhicule pour la journée, qui me coûte 198 euros, assurance comprise. Un tarif dans la moyenne de ce qui se fait sur le marché pour un utilitaire. Les prix s'étalent de 100 à 250 euros, selon que l'on choisisse une agence de location classique ou low cost proposée par les grandes enseignes. Mais le gros avantage de cette boutique, c'est de regrouper tous les services à la carte pour déménager. Vous avez le choix entre vous prendre les cartons ou la location d'utilitaire, ou d'avoir un déménageur à votre disposition, suivant l'heure qu'il vous faut. Ici, tout est réuni. Des cartons en pack adapté. Moins de 30 euros pour déménager un studio d'étudiants. Moins de 80 les 40 cartons pour un couple qui déménage un volume de 20 mètres cubes. Mais vous avez entendu le vendeur. Si vous avez besoin d'un coup de main, on vous proposera aussi des déménageurs professionnels, comme David, payé 50 euros de l'heure. Déménager pas si seul donc, avec l'avantage de pouvoir choisir la durée du service heure par heure pour un minimum de 2 heures, plus flexible que les sociétés professionnelles qui imposent en général un forfait demi-journée ou journée entière. Et si les pros sont encore trop chers pour vous, vous pouvez faire comme Romain qui déménage ce matin. Thomas, Nicolas, Thomas, Nicolas, salut, soyez les bienvenus. Merci d'avoir répondu présent. Romain a loué les services de Thomas et Nicolas pour 4 heures. Ils emballent les meubles, portent les cartons et remplissent l'utilitaire comme de vrais déménageurs. Mais ce sont en fait des particuliers qu'il a trouvés grâce à cette plateforme collaborative. En postant une annonce pour son déménagement, 48 heures avant le jour J, il a reçu une quinzaine de candidatures avec à chaque fois le tarif horaire souhaité. Ensuite, à vous de faire votre choix. Il y a des étoiles, ils sont notés et il y a leurs compétences. Gros bras, carton, poids lourd. Moi en l'occurrence, j'ai choisi Thomas. Description, gros bras, costaud et actif. Lui était à 20 euros de l'heure. Et après, j'ai pris Nicolas qui est bien moins cher mais que je trouve tout aussi bien. En fonction de ça, moi j'ai rentré le créneau horaire qui me convenait. Je me suis dit que 4 heures devaient être suffisant. J'ai reçu un devis, j'ai payé et ils sont arrivés ce matin, ils ont frappé à ma porte. Coup total, 134 euros et 40 centimes. Un tarif imbattable, 3 fois moins cher que s'il était passé par des professionnels sur ce site par exemple. Mais s'il y a un problème, une casse ou une blessure, la société qui gère la plateforme ne se porte pas responsable. Le litige doit se régler à l'amiable. Romain a choisi de faire confiance en se fiant aux avis des internautes. Je ne savais pas sur qui j'allais tomber, c'est sûr, mais quand tu passes par un déménagement classique, tu n'es pas à l'abri d'avoir une casse, une perte ou quelqu'un qui se casse la figure dans les escaliers. Ça peut arriver à tout le monde. Donc je me suis dit pour la grosse différence de prix, je teste le truc. Conclusion, la plateforme collaborative, un bon plan pour les budgets serrés. Romain est conquis par ses déménageurs amateurs. Si vous devez passer par des pros lors d'un déménagement longue distance par exemple, privilégiez les sociétés qui proposent une option de groupage pour les petits volumes et une option de tournée optimisée afin de ne payer que les kilomètres allés du trajet, pour les petits comme pour les gros déménagements. Enfin, si vous déménagez seul, des offres flexibles et des services à l'heure vous permettront de réaliser de belles économies.